Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bonjour Clem Lelu, bonjour Petit Cancan, attendez, je check le son, normalement le son musical est plus fort que moi, je vais baisser, là normalement ça devrait être à peu près équivalent mais c'est nul, ok bonjour, bonjour, non toujours pas, attendez, bonjour, 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 je suis normal, c'est dans le lointain, parce que j'essaye de faire un truc, qui fonctionne un peu, c'était nul, bonjour, ah, pourquoi c'est revenu en arrière, ah, bonjour, oui, j'espère que vous allez bien, lol, on va jouer à Baldur's Gate je crois, bon, la discussion d'hier, la discussion d'hier sur le Discord qui était sur la distance entre moi et le mur, c'était pour ça, parce qu'en fait je me trouve avec, alors là vous ne le voyez pas mais c'est une feuille de verre qui fait une très bonne incrustation, voilà, sauf que derrière moi, alors je vais vous le montrer, je vais me déplacer un petit peu, voilà, derrière moi il y a un mur, donc si je le mets au mur, normalement ça fait comme un poster, alors là on commence à voir le verre, on dirait, on dirait que je suis le même là qui montre à l'arrière, voilà, donc euh, en fait c'est ça que je voulais faire, ouais l'effet avec le papier qui tombe, ouais, en fait le truc c'est qu'il faut que je fasse une diagonale, alors voilà, le truc c'est ça, c'est que j'aimerais bien avoir un effet papier comme ça, tu vois, genre effet poster, mais c'est plus compliqué parce qu'en fait faut qu'il faut avoir des bonnes lumières et je n'ai pas envie de m'amuser à gérer la lumière, même si tout le monde s'amuse à gérer la lumière dans le, dans le stream bien sûr, le stream game, you know, je vais lancer le jeu, parce qu'il paraît qu'il faut lancer le jeu pour faire genre on fait quelque chose ici, euh, hop, 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 je fais le son aussi, hop, voilà, donc du coup, en fait moi je voulais faire le fond et qu'on mette le jeu derrière, parce que ça c'est possible, alors attendez, parce qu'il faut que je le fasse maintenant, parce que c'est bien d'avoir un masque pour sa tête, entre guillemets quoi, mais euh, en fait c'est un masque qui est sur la caméra, euh, sauf que je peux faire peut-être mieux, c'est-à-dire que je peux faire, ou si je vais chercher directement la scène, parce qu'il va m'afficher la scène derrière, alors c'est possible que je quitte définitivement l'écran, ah oui non mais ça va faire un double de la caméra, euh, du coup faudrait que j'aille chercher écran, voilà, donc je le mets derrière, hop, parce que ça c'est pas très compliqué ça, ça c'est pas très compliqué, mais faut juste, faut juste avoir l'habitude, je reviens sur le jeu pour faire le son, et du coup je peux me cacher, ah bah non, pourquoi il a sorti l'image, ah si, c'est juste que c'est, ah il l'a mis, il l'a mis en double, alors je sais pas pourquoi il l'a mis en double, euh, ça c'est une bonne question ça, est-ce que c'est parce que la taille est pas bonne de l'autre côté, alors attendez, il le met pas au bon endroit, je pensais qu'il allait le mettre genre, ah oui parce que moi j'ai, ah ouais mais là du coup, c'est plus compliqué, c'est tout de suite plus compliqué, du coup c'est pas le bon endroit où il faut que je fasse, euh, comment je vais faire, est-ce que c'est du côté de caméra, alors attendez, deal with me, il faut que j'enlève cette incrustation du coup, hop, fermé, je vais me mettre ici, non, là normalement c'est déjà positionné, donc j'ai juste à mettre dans le groupe, face, scène, écran, voilà, donc là j'ai tout cassé encore, je voulais le transformer en chipstream, parce que justement on allait faire ça, et là ce qui est un peu chiant, c'est que du coup je l'appelle deux fois, l'écran, euh, c'est un peu, un peu, un poil chiant, mais là par contre je peux faire ça, là j'ai le masque, et du coup je peux faire, incrustation par prominence, ok, et là je peux faire genre, ouais sauf que, ouais voilà c'est ça, c'est que du coup l'interface elle est oblitérée, bon, c'est une gestion de priorité, voilà du coup là normalement ça marche, donc je peux me cacher derrière, je peux me cacher comme ça, imaginez le futur, je vais le mettre derrière moi, le futur c'est ça, pardon, il y a beaucoup de bruit de papier, mais le futur c'est ça, bien sûr, alors moi je suis pas trop pour l'utilisation du verre, mais bon, voilà, donc là il y a un problème de gestion de lumière, vous voyez qu'on voit du grésillement, ça me fait trop rire, en fait je crois que le futur ça va être ça, attendez, il y a beaucoup trop de bruit de feuilles, je crois que le futur ça sera plus ça du coup, c'est plus simple, ça se voit que ça a été fait à l'arrache, non je crois pas, attendez, je vais le mettre sur mes genoux, parce qu'en plus c'est une feuille fragile, c'est ça le truc, c'est super chiant, comme ça, comme ça on peut jouer, donc on était sur le toit, bien sûr, en plus c'est vachement important, ah oui, on n'est plus sur le toit, c'est vrai, on est sortis, qu'est-ce qu'on devait faire déjà ? je ne sais plus, ah ouais, mais il y a trop de quêtes qu'on n'a pas fait, donc il faut que j'aille au palais du cal, pour faire la mission principale, bon, on revient à la base, c'est bien, c'est bien là, je sors, mais c'est bien, il y a des trucs rigolos, tu vois, je peux me mettre comme ça, faire oui, bonjour, regardez, c'est ici, c'est nul, ça va, le micro, il ne sature pas, parce que moi, je le vois passer dans les rouges, quand je rigole, regardez là, on va aller faire cette quête, en fait, je voulais l'utiliser pour faire un autre truc, mais du coup, je vais t'en parler, Clam Lulu, parce que je pense que c'était principalement pour toi, hop, je vais aller supprimer cet écran-là, parce que ça ne vaut rien, et hop, j'ai enlevé l'incrustation, je mettrai un t-shirt vert un jour, pour faire la blague, mais ouais, alors, j'ai tenté, ce n'est pas, comme dirait certaines personnes fluéthiques, ce n'est pas un échec, c'est, je ne sais plus quoi, c'est que j'ai mal compris quelque chose, je ne sais plus ce qu'il avait dit, voilà, je pense qu'on peut interdire maintenant, cette citation, il ne faut pas que je la plie en plus, oh là là, qu'est-ce qu'elle est fragile cette feuille, j'en peux plus, oh là là, il y a quelqu'un qui nous parle, ça n'a pas marché, ouais, donc voilà, il y a un autre truc aussi, si vous voulez savoir, j'ai des petites étiquettes, que je n'ai pas encore mis, sur mon touchpad, enfin, sur mon truc, que mon frère m'a prêté, pour pouvoir, il faut que je fasse la poussière, en fait, voilà, et du coup, que je puisse, ensuite, l'utiliser pour, justement, faire en sorte que, que je puisse savoir, sans avoir mon anti-sèche, après moi, j'aime bien mon anti-sèche, elle est protégée, si jamais je mets du café dessus, vous voyez, j'ai mis un truc plastique, que j'ai trouvé quelque part, je ne sais plus où, à l'atelier, voilà, du coup, je vais mettre mes étiquettes dedans, comme ça, je vais tout retrouver au même endroit, mais le coup de tête de balle dure, dans la caméra, et tu déroules le papier, pour apparaître, marche vraiment bien, c'est cool, parce que du coup, je vais peut-être pouvoir, regarder ce que ça donne, en replay, sachant qu'en, là en plus, je m'amuse à faire plein de trucs, de petits trucs, je pense, parce que, mon taf est en danger actuellement, je pense que je vais devoir signer, le petit papier de Jeff Bezos, et vendre mon amodal, comme on dit, ah mais non, mais je ne peux pas cacher mon anti-sèche, j'ai besoin de mon anti-sèche, c'est une anti-sèche, voilà, et du coup, peut-être que, peut-être que dans le futur, du futur du passé, du présent, peut-être que, vous allez voir, des trucs arriver en plus, ici, voilà, parce qu'il faut que je trouve, un autre moyen de subsister, potentiellement, très rapidement, j'ai le temps quand même, quand je ne suis pas en urgence, comme plus, ouais, maintenant, je pense que c'est le micro, je l'ai mis à 0%, parce que hier, quand j'ai fait la modif de la vidéo, il m'a dit, il y a, le son est très bas, genre, il monte à moins 20 décibels, donc là, par exemple, là, je vois mon son, il passe entre moins 10 et moins 15, je sais qu'il faut que je change mon gate, pour qu'il soit, aussi, qu'il corrige le moins 40 décibels, sauf que, sauf que, sauf que, je ne sais pas pourquoi, j'ai, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je suis difficilement là où je suis actuellement, donc, c'est compliqué de se mettre en place, donc, voilà, ouais, dans le sens où, c'est pas une structure qui tient la route, apparemment, donc, voilà, donc, potentiellement, voilà, déficit, tout ça, bref, mais pourquoi il y a la musique aussi forte, là, ah non, c'est dans mes oreilles, ça fait quelques temps que je traite avec les marchands du trône de fer, même si je n'approuve pas certaines de leurs activités, ils ont au moins honoré les contrats qui sont passés avec moi, maintenant que Sarrivoque est à leur tête, il a déclaré mes précédents contrats nuls et non avenus, ah ouais, j'ai que cette réponse là, et bah, de toute façon, oui, si je n'étais pas déjà révolté contre Sarrivoque, je vous sonnerais quelques flashs à vous, les choses étant ce qu'elles sont, je dois parler de la conduite de Sarrivoque au grand duc, imaginez un peu, il se fait chef du trône de fer, puis on anéantit la crédibilité commerciale en le mettant à sac pour ainsi dire, il soutient peut-être la ville avec ses actifs, mais cela n'a rien de professionnel, il se passe des choses étranges à ce trône de fer, je vous le dis, je sais que leur ancien chef a été tué, mais ceux qui restent ne laisseraient jamais de telles choses se produire, pas de leur plein gré en tout cas, mais regardez, il y a des choses qui se passent, on est même pas en pause, on est même pas actifs, les gens ils tuent des gens, attendez, la musique calme-toi, il est parti en cacahuète là, ouais ouais ouais, donc voilà, on était à ça, bienvenue dans Baldur, il faudrait que j'apprenne à regarder dans l'écran comme ça, parce que j'y arrive pas, je corrige aussi la hauteur de ce truc là, c'est compliqué, il faudrait que je m'écrase un peu, donc oui, potentiellement, je dois chercher, à subvenir à mes besoins, d'une autre manière, on s'enfuit, on s'enfuit, mais il a déjà pris un coup, qui l'a tapé ? déclarez-vous, on va pas tuer tous les paladins, sur le chemin quand même, je rappelle qu'on va être déchus sinon, on est pas déchus encore, non on est pas déchus, j'ai pas le time pour vous occuper, pour m'occuper de vous, salut, on ne tuera pas de paladins aujourd'hui, c'est interdit selon le code des trackers, apparemment, vous devez réunir votre groupe, avant d'aller plus loin, vous devez réunir votre groupe, avant d'aller plus loin, vous croyez qu'il traîne encore dans les... non il est pas dedans, mais je pense que, je pense que c'est compliqué là, actuellement, la vie, la vie réelle, telle que tout le monde la vit, je sais pas par où on va passer, je me rappelle plus, c'était quoi le chemin pour sortir de ce truc, on va aller par là, ouais je crois que c'est ça, et là on est au rond-point, de tous les... un petit palouf, au petit déjeuner, alors je rappelle, je ne sais pas pourquoi, on est déchus, là c'est quoi, c'est le trône de fer ici, ouais, maison de la reine des eaux, lanterne assourdie, je sais plus ce qu'il y avait à la lanterne, est-ce qu'on se regarderait pas les quêtes, donc du coup, la quête principale c'est ça, la dernière aventure de Baldurien, le gnome, Dushaï, dit que Baldurien a fait voile vers le... oui bien sûr, une tâche facile, le gnome, le gnome, monsieur le paladin, personne ne sait exactement ce qu'il est devenu, tout de même, c'est étrange qu'il ne soit pas revenu dans la ville qu'il avait fondée, et qu'il adorait, donc on ne sait pas non plus, l'agonie de Ducultin, donc ça, il faudrait qu'on allait voir, j'ai appris qu'une maladie cloue au lit, le Ducultin, commandant du point, dans l'enceinte du point, et que son clerc, Rachad, veille sur lui, un dénommé Angelo agir à sa place, il semble étroitement lié à Sarrivoque et au point enflammé, tout cela me met mal à l'aise, malade ou pas, le Ducultin pourrait peut-être répondre à quelques questions, mais on a déjà essayé d'aller là-bas, on se fait attraper. Je ne sais pas comment rentrer dans le point. Si Trandia nous a dit que nous pourrions retrouver Sarrivoque aux chambres souterraines, une maison close via les égouts de la porte de Baldur, donc là, on sait, mais on ne sait plus par où passer. Un groupe d'hommes étranges nous a attaqué après notre retour de la tour de Durlag à la barbe d'Algulgoth, ils convoitent une dague, ça c'était la quête de la buveuse d'âme, ok, la nœuvre captive, donc ça c'est dans le nord de Baldur, Mendes a dit avoir fait le trajet d'eau profonde jusqu'à barbe d'Algulgoth, mais Kalahan dit qu'il n'a nullement l'accent aquafondé, Mendes doit sans doute venir d'ailleurs. Donc ça c'est tout le DLC, l'ascension de Sarrivoque, voilà, on en est à là, Samuel le déserteur, on ne l'a pas fait parce qu'on a dit qu'on ne balance pas les gens, et la quête de Dorn, ok, donc, on va revenir au point, parce que pour moi, c'était là le principal, sauf qu'on ne savait pas exactement comment rentrer, et je ne sais toujours pas, apparemment, il y a peut-être moyen d'aller voir le Duc Hulton, mais comment ? Et le truc c'est comment on fait ? Comment on fait ? On doit lui ramener la preuve ? On va discuter avec les prisonniers peut-être qu'ils savent. Non. Je vivrais avec la récup et autres, là c'est de tout en plus impossible de faire de la récup, je ne sors plus le terme de valorisation, depuis qu'ils valorisent leurs déchets, les poubelles sont vides, c'est archi vrai. Et en plus, c'est la tête de dévalorisation, parce que j'ai vu aussi que Vinted était passé en mode prix plus cher, après, Vinted c'est Vinted, c'est d'entreprise privée quand même, donc du coup, tout est très cher pour les trucs de récup, au final, et ouais, ouais, ça c'est pas très étonnant, parce que, parce que, ouais, tout le monde a un peu essayé de valoriser sa télé cassée, essayé de la réparer et tout, en soi c'est bien, mais ça enlève du matériel potentiellement de récup dans les poubelles, parce qu'en général c'est comme ça que ça se déroule, donc, alors c'est, c'est un, un bien pour un mal, un mal pour un bien, je sais pas exactement comment on dit, ou un mal pour un mal, euh, hop, donc c'est, c'est ce monsieur qui, on peut discuter, vous ici, attention on veut pas de problème, je vais être déchu si je vous parle, laissez-moi tranquille, y'a rien ici, voilà, de toute façon, pourquoi, y'a même le menu dans le truc, mais c'est quoi qui s'est passé là, on passe par là, salut, bon logiquement ça devrait être là, euh, c'est fait, une tête, ouais, c'est un truc de vente, genre le bon coin, particulier à particulier, euh, et du coup les prix, euh, sont en négociation constante, bien entendu, pourquoi je suis encore en combat là, là je suis encore en combat là, y'a encore le paladin, non il est là, il est dans les égouts, le paladin des égouts, c'est pas possible cette histoire, y'a un paladin des égouts maintenant, une tâche facile, bon, alors je ne sais pas comment on va faire pour rentrer, parce que je ne, la carte ne nous dit pas en fait, euh, y'a peut-être une entrée, mais par une taverne, peut-être à côté, mais, ils ont dit que c'était au point qu'il y avait Ultan, donc je comprends pas trop comment on fait, c'est ici le point, donc c'est ça qui est bizarre, potentiellement, ah, peut-être qu'on peut rentrer par ici, on va sauvegarder, peut-être qu'on peut rentrer là, mais ça c'est des trucs que je vois pas, à cause de la trigonométrie, comment on dit, la trigonométrie, non c'est comment on dit, c'est l'isométrie de la carte, et bien non, c'est pas du tout, alors du coup, nous on a fait ça, en ligne, non mais, arrêtez de taper les gens, laissez les paladins en vie là, une tâche facile, il faut juste qu'on trouve l'entrée vers le point, il doit y avoir une entrée, la banque immunitaire a l'heure de leur acheter tellement que les poubelles sont vides, et en fait ça risque de ne pas s'améliorer, dans le sens où soit on arrive à tout récupérer, et tout bien distribuer, parce que c'est ça aussi, les maraudes c'est très bien, mais le truc c'est, ça focalise aussi la distribution sur un point, et donc du coup, les personnes qui y sont, ce qui est en soi très bien, pour des endroits qui sont attestés comme nécessaires en déplacement, enfin nécessaires en nourriture, mais c'est vrai que, il suffit juste de ne pas être au courant en fait, par exemple, on essaie d'avancer un petit peu, mais je sais, si tu veux qu'on s'y en discute, on peut en discuter avec la meuleur, moi ça ne me dérange pas, pas de problème qu'on en discute pendant bas de l'heure, c'est pas comme s'il y avait de l'action H24, dans ce jeu, Où sommes-nous ? Mais là on est de l'autre côté de la map, on est d'accord ? Ouais, on est totalement de l'autre côté de la map, alors qu'on est dans les mêmes égouts, je ne comprends pas trop, comment on pourrait arriver à l'intérieur du point par les égouts, parce que le point c'est ici, donc logiquement, ici c'est derrière le point, là normalement ça devrait être à l'intérieur du point, sauf que non, ici on est sorti, et on est à l'autre bout de la map, où il y a le point, ici on est dans une autre map, c'est pas très logique leur histoire d'égout, peut-être là, peut-être ici, vu que c'est pas très logique, je vais me dire que voilà, parce que là c'est pas normal par exemple, là on est d'ici à là, je ne suis pas d'accord en fait, c'est si grand les égouts là, ils font x2 leur truc, une tâche facile, on va essayer là, mais ouais, si t'arrives déjà à te sustenter, c'est pas mal déjà, ah d'ailleurs oui, je t'ai pas dit ton cadeau, parce que je voulais faire une keynote exprès pour toi, Clemlu, alors, je ne suis pas chauve, et je n'ai pas de, je n'ai pas de, je n'ai pas de, de soupule sous la main actuellement, mais tu peux ajouter, grâce à ce, j'ai créé une feature révolutionnaire, oh il y a des blèmes, qui s'appelle, le système de citation, bon, j'ai toujours pas réussi à spécifier les chiffres, donc du coup, tu ne peux pas spécifier le 13-12 tout de suite, donc il faudra y arriver, par les moyens légaux, qui sont de, bien sûr, remplir, toutes ces citations, jusqu'à 1312, mais, sur le chemin, on va dire que, l'aventure c'est le chemin, vers cette direction, ah, mais là on est dans le bordel, je crois, enfin dans le bordel, dans le, on est là où il y a Sarévoque justement, j'espère que vous êtes en forme, aujourd'hui vous venez pour changer ça, je trouve que la plupart des gens importants, sont parfois en trop bonne santé, restez un moment et détendez-vous, quoi ? Ok, merci, ah, bon, Ah mais c'est devenu, là ils ont, ils ont augmenté le, ah, pourquoi Slit se déplace comme ça ? Est-ce que vous avez des bottes magiques ? Qu'est-ce qu'on a là ? De la chair, moi je pense que si tu es déchu de rôdeur, c'est parce que tu as tué un palouf, et c'est parce qu'il te doit te manquer un dialogue, et donc le jeu considère que tu as juste utilisé la force, et pas le dialogue, c'est possible, je ne sais pas à Slit, ils sont si grands et menaçants, oh pardon, je pensais à quelqu'un d'autre, elle a une langue d'acier, et un cœur d'or, ma Christine, elle est tellement jolie, qu'elle se rend invisible, pour ne pas se faire harcèler par les hommes, bien sûr, ils n'oseraient pas, avec un dur comme moi à ses côtés, il faut leur dire, oh chérie, tu me connais, on connait bien son Slitie, elle n'a pas la peine de nous regarder, pendant qu'on se fait des mamours, compris, ce ne sont pas vos oignons, quoi, mon cœur, je n'ai pas bien entendu, et ma fiancée Christine, me dit que vous avez un faible pour les grands ducs, c'est vraiment dommage pour Ntar, des cuis d'argent, alors tu as juste à faire, quote, add quote, quote add, c'est tout simplement, tu fais, prendre l'exclamation, quote, add, et après tu rajoutes tout ce que tu veux, ça sera la première, un de moins, il en reste encore deux, pauvre duc, n'aurait-il pas mieux valu qu'ils meurent tous ensemble, bah Christine, Christine, alors c'est Christine ou Christine d'ailleurs, il ne faut pas tout leur donner comme ça, c'est leur servir sur, comment dit-on, sur un quote taux d'argent, oh et puis assez joué au chat et à la souris, je ne suis pas fait pour ça, on les tue maintenant, et on se fait les ducs après déjeuner, comme dit, ça révoque, t'aimes, toi, et ton esprit brillant, je les laisse se gérer, on va voir ce qu'il se passe, par contre, tu peux t'en faire quand même, si il n'y a pas le choix, Khalid, déplace-toi, moi je veux ses chaussures, il a l'air d'avoir des belles chaussures, parce qu'il se déplace, donnez-moi des chaussures, ah, je vous ai vu, on voit mon magique sur cette dame, s'il vous plaît, il n'avait même pas de chaussures, je suis choquette, oh non, du poison, on sort, ok, donc je vais lire, ceci est une invitation à la cérémonie d'investiture du nouveau grand truc de la porte de Badur, qui doit se tenir au palais du Cal, mais très bien, ça je prends, le temps est venu de lancer notre attaque, lorsque la fête commencera, la nuit de mon couronnement, vous rejoindrez mes assassins de Paul Gonger, à l'entrée des... bah allez, ça c'est une preuve, allez hop, on prend ça, arbalète légère, on s'en fiche, potion du maître voleur, ça je veux bien, on va prendre ça, pour l'histoire, donc du coup, tu veux que je te montre ou... ou bien, tu sais comment faire les quotes, alors normalement tout fonctionne, le problème c'est que StreamerBot, il le fait plus simplement, que ce que je pensais, donc par exemple tu fais, quote add, et après tu te dis, qu'est-ce qu'il te dit déjà, comme phrase tout le temps, notre... PRA, et là du coup, tu peux faire quote 1, et tu déclames, nous entendons loin, Clem le lui déclamer, à voix haute, hé, maîtresse bis, ce serait pas un code, et il y a la date, il n'y a pas l'espace, ah attendez, il manque un espace, pourquoi il n'y a pas un espace, à cet endroit là, excusez-moi, je craque tout seul, ouais c'est là, quote quote quote, je vois ajouter un espace, add quote quote, quote, ok, c'est bon, j'ai rajouté un espace, au bon endroit, ah oui, j'ai pas mis de timer, ça c'est le truc, j'ai vu que ça a été déclamé deux fois, et oui, du coup, je me suis dit que ça serait plus sympa, de vous laisser, la possibilité de, que ce soit vous, qui déclamez, de l'entendu, ah c'est toi qui les as, bah prends, il paraît que t'es forte, en jet de fronde, voilà, il y a une nouvelle fronde, n'hésite pas à essayer, cette nouvelle fronde, une nouvelle fronde, c'est toujours bien, voilà, on a, la petite dague, c'est peut-être mieux que la main, et après, bon, voilà, il y a des trucs qu'on pourrait prendre, mais qu'on n'a pas envie de prendre, bon, je peux plus bouger, je suis ravie, de faire la connaissance, d'un personnage, si cultivé, T'es qui le personnage cultivé ? Oui, oui, je me doute que t'as un décalage, t'inquiète. Ouais, 720p, bah alors du coup, peut-être que c'est parce que j'ai vérifié mes trucs la dernière fois. Mais là, tu vois, par exemple, j'envoie du 5000, 3000, 4000, ouais, on est dans les 5000 kilobits par seconde. En 30 fps pur, ça va, mon CPU, il a l'air de tenir la route, il est à moins de 20%, c'est pas mal. Et j'ai aucun paquet perdu, donc en fait, c'est un bon stream pour l'instant. Après, il y a OBS qui crache à chaque fois que je le ferme en ce moment, parce que j'ai mis Vertical Scene, qui me permet de faire des vidéos en vertical, si j'ai envie. Et du coup, voilà, ça crache un peu. On va se regarder là, il y a un garde là. Bonjour, monsieur le garde. Ok. Il n'y a pas trop d'ambiance musicale, ici. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça révoit qu'il doit être là, non ? Je ne sais pas où ils peuvent être. Là, on est en dessous. On arrive par les égouts, donc on est en dessous. Mais je ne sais pas si on arrive au-dessus, ça fonctionne. Garde. Le garde ne veut pas me parler. Attends, ah si. Non ? Bon, hors de ma vie. Eh, Minou ! Vous voulez voir mon décaleté ? Eh, Minou ! Vous voulez voir mon décaleté ? Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Bon, après c'est bien, on a lancé, on a quand même une invitation pour la soirée des ducs, là. Bork, bonjour Bork. Avez-vous des choses à vendre ? Non. Est-ce qu'on fait dodo ? Ah, on va peut-être faire assassiner, tiens, on va faire dodo ici. Alors, attendez. Que proposez-vous ? On lui dit non, terminé. On va juste boire une bière noire amère, là. Hop. En fait, il y a des gens qui ont signé le contrat avec Jeff et qui, des fois, sont en max worst et démerde-toi. C'est-à-dire ? Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils bloquent sur ce qu'on envoie, nous. Et, par exemple, vu que quand tu peux, quand tu peux, quand tu as signé, en vrai, tu peux être au max parce qu'il te propose les différentes sources. Parce qu'à partir du moment où tu es affilié, tu peux, il t'autorise à avoir une bande multiple d'accès, en fait. Mais, c'est vrai que tu peux, ça ne fonctionne pas tout le temps, quoi. Donc, en fait, c'est un avantage qui n'est pas constant. Donc, ce n'est pas très clair non plus, quoi. Ivan, je voudrais savoir si vous vendez des choses ou si vous achetez des choses. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Ah, mais non, mais c'est notre informateur principal. Il ne faut pas rester trop longtemps dehors, parce que sinon, on va se faire attraper. On va aller à la chapelle pour voir ce qu'il se passe. C'est pas là où on s'est fait arrêter ? Ah, mais la chapelle, oui, mais oui, c'est un endroit de culte. Donc, du coup, on va pouvoir vendre des trucs. Bonjour, monsieur. Les divines cuisses célestes, les boucles flamboyantes de Sunni. Oui, il y a bien la trace du divin dans chaque succube. Du Héréni ou Alufilion, les neuf enfermes sont peuplés d'hommes et de femmes et de biens qui brûlent dans les flammes de leur passion déchues. Et qui est-ce une idée ? Dame aux cheveux de feu, déesse de la passion. Je l'ai rencontré sous sa forme terrestre. C'est un établissement proche d'ici. Où se le situe, c'était heureusement. Chut, n'en parlez pas. On les appelle les caves souterraines et je connais. Un passage secret est venant à partir de mes quartiers. Voulez-vous voir ? Oui. Venez, alors. Mais on... On est... Du coup, on est dans les caves souterraines. On est revenus par là. Ça révoit qu'il est censé être dans le coin. On est d'accord, hein. Trottement et au point où il faut la mettre mal à l'aise. En fait, on cherche Rachad. Il est pas au... C'est plus. L'érudit. Non. Euh... Et où qu'on sait que... Alors ça, maintenant, l'ascension de sang, ça révoque. Non. Mais du coup, ça révoque, il est à la soirée. En plus. J'ai appris qu'il m'a dit qu'au lit, le duc qui a le temps. Donc du coup, c'est chez le duc qu'il faut aller. Le début. Pourquoi on est passé par là, au fait ? C'est ça, ouais. Alors, je... C'est ce qui est écrit. Dans ce que me dit... OBS. Sauf que, tu sais que c'est encodé après du côté Twitch aussi. Donc du coup, c'est pas forcément... Avant d'aller plus loin. Comme ça que c'est calculé. Enfin, c'est pas si simple, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que tu... Toi, tu as inscrit dans Twitch. Dans OBS. Qui est transcrit du côté de Twitch. Parce que ça dépend de la location que tu peux avoir, quoi, en fait. C'est-à-dire le nombre de personnes qui streament en même temps. Etc, etc. Par exemple, là, on est vendredi. Peut-être que le fait qu'en France, on soit peut-être plus... A streamer le vendredi matin. C'est possible que... Pour Twitch, en fait, c'est déjà trop. Donc en fait, il... Ou il n'y a pas assez. Donc du coup, il nous force dans nos... Dans nos demandes, entre guillemets. Tout le monde est alloué à ce qu'ils ont demandé. C'est bon. On ne fait que passer. On regarde l'architecture de votre maison qui ressemble beaucoup à l'architecture des autres maisons. Bonjour. Vous faites de dos ? Vous faites de dos ? C'est fait. Oui, bien sûr. J'ai trouvé le move pour mettre en audio en glisse sans subir les 720p. Oui, alors en audio en glisse, normalement, tu ne subis pas trop déjà la résolution. On va aller à l'esturgeon se tient pour voir ce qui se passe. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on se balade dans les rues. C'est vraiment ça, en fait, au final. Là où on n'est pas allé, quoi. Je reçus ça il y a 15 jours. J'avais pu parler avec Cash le jour de sa reprise. Vous là-bas, je reconnais votre visage. Je l'ai vu en rêve, cette nuit. Les rêves parlent avec une sagesse que l'esprit éveillé peut rarement mesurer. Racontez-moi vos rêves. Vous étiez une divinité toutes deux fers et je vous regardais d'en bas. Vous étiez impassibles, tranquilles, immobiles, à en part contre une terrible tempête puis vous avez volé en éclats. Le chair de fer s'est déchiré en lambeaux et vous étiez à genoux si faibles. C'était affreux, réellement affreux. C'est là que je me suis réveillé en pleurs. Mon mari me secouant désespérément pour essayer de me sortir de mon sommeil. Qui que vous soyez et quelle que soit la raison de vous devenue ici, méfiez-vous du destin car il est contre vous. Eh bien merci pour cette représentation de deux balles. Des balles, c'était pas moi. J'espère que vous avez de l'or pour venir me déranger. Bien rester autant que vous voulez mais faites attention, s'il manque un seul couvert, je vous ferai cartelier. Moi je veux que tu me parles avec du vin de sang. J'ai entendu parler de tous ces assassinats à tout celui-là. Il semble que les commandants du trône de fer se sont rendus là-bas et étaient massacrés. C'est un coup de ceux qui avaient aidé les gens de Nashkel, des agents amniens, d'après ce que je sais. Toujours est-il que le fils d'une des victimes est maintenant au pouvoir. Elle s'appelle Sarévoque. Sarévoque a pris le commandement du... Alors, on m'accuse toujours du... Oui, bah oui. Bon, bah c'était sympa. Bonne discussion. Donc là c'est de l'autre côté. On va essayer de continuer de son tour. Vous voyez bien, parce que moi je trouve que c'est très très sombre. Ah, je suis là, de ce côté-là. On va aller là-haut d'abord. Là, je crois qu'en haut, j'y suis jamais allé. Ah si, maison de Kinn. Attends, maison de Kinn, je connais celui-là. On a déjà rencontré quelqu'un qui s'appelle Kinn. Moen, ouvrons-nous cette porte grâce à tes pouvoirs magiques. Kinn ! Kinn ! On s'est rencontrés, non ? Quelque part. Veuillez me parler, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose en tête ? Il y a des enkegs qui mettent la pagaille au haut du fleuve sur la rive et juste au nord de sa prêtresse. Ils ont remporté mon pote Nester. Ah oui, Nester. Moi aussi, ils ont failli m'entraîner. C'est pour ça que je suis triste. La mère de la Nester, elle va vouloir que quelque chose de lui a enterré. Mais je ferai encore trop de cauchemars pour retourner là-bas. Mais ça, on connaît. C'est exactement là où on était et pourquoi on en a fui, d'ailleurs. Là, il y a une porte. Il y a ce qu'il y a ici. Il n'y a plus de palade dans les rues, n'empêchons. C'est bon. C'est chez quelqu'un. Ok, on va aller là. Ah oui, c'est... On n'avait pas discuté avec les voleurs. C'est où les voleurs ? Venez boire un verre avec Gorpel et Inde et sa bande de Joyeux Luron. Vous voyez le farluque, le folle, trempit, intrépide, turpin, le rôdeur rugissant et Nelic, le rusé voleur. Nous lui devons de l'argent. Alors, il a le droit au titre le plus ronflant. Mais, baste de ses présentations. Le comptoir est là pour vous servir et nous pour écouter le récit de tous vos derniers exploits. On va tout raconter. Des mines de fer dans le bois manteau ? Elle est bien bonne, celle-là. Nous l'apprécions à sa juste valeur. Alors, considérez-vous désormais comme membre honoraire des Joyeux Luron. Et puisse l'amitié et la bière, toujours coulée à fond, entre ses meilleurs chers amis, ivrogne un toast à la santé de Roland de la Tombrosson et des charmeurs qui nous tiennent compagnie. Je vais vous écrabouiller la tête. Vous allez voir. Je vais vous faire votre affaire. Faites place à Grétek et au démunisseur de Mont Profond. Mais là, on est en mode agression, là ? Vous voyez ? Nul ne prie les démolisseurs de leur bière. Aux armes, mes amis. Nous avons des déchets à jeter. Ah, il y a du people, quand même ! Attendez, parce qu'on va essayer de la jouer diplomatique. C'est par là qu'on le pensait ? Je ne sais plus. Oui, c'est le haut, mais la carte. Une tâche facile. Je ne veux pas être déchu, hein, de mon statut de tracker. Ce serait dommage. Tout ce jeu de tracker pour pouvoir être déchu au dernier moment. Donc, en fait, il faut leur faire Allégeance. On peut y aller. Là, ils s'embrouillent. Oui, bien sûr. Regardez les détails, c'est ce que je conseille. La porte de Baldur est un armée sur Ramesie. Allez, poursuivez, mes amis. Et que chacun se rappelle de la nuit où les démolisseurs sont arrivés. Ah, ben, ça change alors. Ok. Eh bien, écoutez, vous allez mourir. Voilà. Apparemment, c'est une bataille ordonnée dans le bar. Alors, on va se positionner. Une tâche facile. Salut, cop. Vous avez besoin de quelque chose? C'est bon, c'est fini? Ah, mais c'est parce qu'on était... Ah, ils sont... Ah, c'est parce qu'on était devant. Donc, il y a lui, en fait, qui me cherche. Ok. Il y a le moment, confusion! Confuse, moi, cet enfant. Alors, chez moi, quand je lance Audio Only, le lecteur s'ouvre avec la résolution minimale et a l'air de ramer pareil que si je regardais dans cette résolution. Et si je lance le lecteur avec la vidéo chez toi, 720p, et que je relance en Audio Only, le lecteur qui fait Audio Only n'apparaît pas, mais j'ai l'audio qui s'y sort. Je n'ai plus qu'à éteindre le premier lecteur et hop, j'ai le son sans vidéo. Et pour fermer le lecteur, je coupe le terminal avec lequel je l'avais lancé. Ok, c'est... C'est un move, hein? Je suis en train de pleurer d'un œil. Excusez-moi. Ah non, mais... Non, je veux que tu confuses. Ah, mais il est déjà en train de lancer quelque chose. Salut! On bombo-clate les incantateurs, bien sûr. On est là pour ça. Bombo-clatez les incantateurs, s'il vous plaît. Voilà, un incantateur en moins. Ensuite, ils sont confus, donc du coup, qui a l'air mieux équipé? Mais il y a quelqu'un qui incante, là, ici. Où est notre... Non, enfin... Ouh! J'ai vu une dominance mentale sur cette personne. C'est un beau bordel, hein. Oh non, pas cette... Pas cette attaque, s'il vous plaît. Personne est mort? Ok. C'est le moment d'aller tuer la dernière personne qui l'encontre. Je crois que c'est cette personne-là, en fait. La pire. Bien sûr, tu peux faire un truc. Tu peux t'empoisonner en plus. Comme ça, hop, du CAC 40. Oh non, razade, non ! Je pense qu'on va faire des côtes avec toutes les phrases de Jair. Pour ceux qui ont péri. Alors, n'oublie pas ADD. Ça, c'est un peu chiant, c'est que j'ai pas pu changer la commande d'appel. Pour ceux qui ont péri. En fait, moi, j'aime bien, c'est... 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 Cette... La cause que j'aime bien, c'est la... Que j'aille ressort, c'est... C'est de pleurer en haut. Donc là, tant qu'on me voit pas, tout va bien. Je vais vous écrabouiller la tête. Vous allez voir. Je vais vous faire votre affaire. Alors, on a dit se débarrasser des incantateurs, d'abord. On va envoyer razade pour faire ça. Avec... Dorn. Et Roland de la Tour Bresson. On va s'occuper aussi de ces personnes. Razade qui lui a fait un petit coup dans le dos, là. Bim ! Il a perdu toute sa life. Hop. Enfin, on fait un de moins. Le serviteur de dame nature attend. Pour ceux qui ont péri ! Vous êtes une bien étrange personne. Pour ceux qui ont péri ! Ah ! C'est qui ? Je les déteste, ces famelettes ! Du point enflammé ! Oui ! Ah mais il est laissé, on est mort. Hop, oui. Fixe-moi ça. Oh là là, c'est l'appui en tech. Ok, il est mort. Allez, regroupement. Sur cette personne. Fini. Attendez, je vais faire un truc. Deux minutes. Voilà. Donc du coup, juste pour au moins cette bataille. Voilà. Donc du coup, c'est un combat d'emballe dur 1. Pas du tout fouillis, bien sûr. Magnifique. Ça, c'était pour... Pour TikTok. Tenez. Allez, cadeau. On vous apprend un peu... Comment ça se déroule à l'ancienne. Hop, hop. Toujours pas de chaussures. Dans tous ces gens qui ont traversé Montée Merveille, toujours pas de chaussures, je remarque. Par contre, de la thune, ça, ils en ont. Et des flèches aussi. Ça, c'est très bien. Oh, une hache d'armes dorée. Magnifique. Le chat, non, il n'est pas là. Le chat, il fait le dos aujourd'hui. Tellement de choses à identifier. Tellement de choses. Mais, Imoen. Il fait bien des bruits avec la fronte de mon pêche. Imoen, c'est pas toi que je veux. Moi, je veux récupérer ça. Comment ça, un renterpin ? Une tâche facile. Il est toujours immobilisé, notre cher ami. Il y a une petite bague, là, quelque part. Hop. On va mettre les antidotes, ici. Pourquoi je devrais donner une bague à Imoen ? C'est une bague d'argent, on s'en fiche. Ah ! J'ai erreur, t'as quoi, attends ? C'est quoi ton truc à 18, là ? Regarde du bouclier. Ah, tu peux utiliser des boucliers quand tu veux. Oh, lol. On les a jamais utilisés. Hop, on sauvegarde. C'était bien marrant. On discute avec qui pour la fin de... Un beau combat qu'il était agréable de partager avec vous, mais il nous faut aller soigner nos blessures ailleurs. Je ne crois pas que le temps s'est tolérée encore longtemps nos petites distractions. Heureux de vous avoir rencontrer, on a tombé son éponnez-gardes aux ténèbres de la nuit. Bien, salut ! C'était cool. Merci pour la hache d'or que vous n'avez pas prise. Hop, petite sauvegarde. On se barre. Ah, oui, non, excuse-moi. Je n'avais pas compris. Je trouvais que tu parlais de... Je ne sais pas. Autache facile. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de colocation la dernière fois, on l'a exprimé. Ouais, ouais, non, mais... Strega est en pause. De contenu web pendant un moment. Pour en souffler, d'après ce que j'ai compris sur Twitter. Je vois que tu t'amuses bien. Je me doutais que ça allait se passer comme ça. On rentre dans toutes les portes, hein. Un garde-noir. Pourquoi il y a quelqu'un transportant, là ? C'est fait. On est où ? Mais pourquoi ils sont tous invisibles ? C'est fait. On est où, là ? C'est là où on doit aller ? J'ai si froid. Bonjour. Pourquoi il y a des gardes, des gredelles ? Vous avez besoin de quelque chose ? Vous avez bien fait de passer à la barbe de mes gardiens. Je devrais être en couleur, mais pour tout vous dire, j'étais en quête d'aventurer habillé. Alors, je vous le demande. Pouvez-vous, voulez-vous m'aider ou préférez-vous mourir ? Qu'est-ce que vous voulez-vous qu'on fasse ? Bon, d'abord, je m'appelle Dregredel. Je suppose que vous êtes Roland de la Tourbeau-Soin, intrépide, qui a causé tellement d'ennui ces derniers temps. Maintenant que les pré-présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Ma tâche est très simple. Il y a quelques années, des sables enseignants se sont retrouvés pétrifiés alors qu'ils tentaient de s'introduire chez Ramazit. Pour les îlétrer, pétrifier signifie changer en pierre. Bref, l'un de ces aventuriers avait en sa possession un objet de puissance, le home de Baldurian. Ramazit l'ignorait, et donc après les avoir tous changés en pierre, il a simplement vendu leur corps à un collectionneur d'art qui habitait au cœur de la porte de Baldurian. Voilà ce que je voudrais. Salut Razur, j'espère que tu vas bien. Vous trouverez ces statues, vous les retransformez en chair et prenez les objets. Vraiment très simple, je vous donnerai ces six parchemins de transformation de la pierre en chair. Utilisez les statues, ok. On n'a pas augmenté le prix, et on va se faire taper par les gardes. Bon, on charge. Ok. On en était... Oui, c'est avant qu'on ouvre la porte. Il est où ? Il fait quoi ? Ah oui, il était toujours pétrifié. Je peux toujours essayer. Est-ce qu'on n'irait pas dans les égouts de dormir ? C'est fait. Je ne sais plus si on peut dormir. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Oui, on peut dormir dans les égouts, c'est bien. Mon but premier, c'est d'arriver à la côte 404 et de marquer « not fond » et enfin « fond ». Oui, mais après, il faut quand même qu'il y ait des côtes qui soient rigolantes. Une tâche facile. Parce que moi, je les vois quand même dans la liste de côtes. Et je me dis « Ah, ouais. » Ah, bonjour. Vous êtes bien habillé. Je suis surpris de voir des rues telles que vous dans les rues. Je pense que c'est un département. Mais je ne sais pas. La guerre, quelle guerre ? Je doute que quiconque essaye ça avec moi. La guerre, quelle guerre ? Ouais, il faudrait mieux de faire attention à vous. Quelle guerre ? Ok, elle est bonne, celle-là. Mais là, c'est certain que depuis... Surtout depuis que Sarah évoque a pris le pouvoir. Sarah apprendra à se moquer de nous. Yes. Indeed. Oui, bien sûr. On est d'accord qu'il y a plus de jours, il y a plus de... Pas là, non, non, quoi. Bon, alors de toute façon, on va ouvrir avec Imouen. Parce qu'il faut ouvrir avec Imouen. Ça va réussir à ouvrir ? Non. C'est bon. On va rentrer avec Roland. En caché. Oui, bien sûr. Ah oui, mais il faut que ce soit la nuit. On va attendre. Caché. Regardez pas. Regardez pas. On ne peut pas se cacher dans l'ombre. Si vous regardez. Ah là, c'est mieux. On est pudique de l'ombre. Une tâche facile. Ouais, mais on rentre dans cette porte, en fait. Ok, bonjour. Vous avez besoin de quelque chose ? Que voulez-vous qu'on fasse ? Combien on sera payé pour vendre ? Vous recevrez 5000 pièces d'or sur la récompense principale. Donc je ne débatre pas de la somme. Comment avez-vous obtenu ces informations ? Sans aucune importance, je ne dirais qu'une chose. Personne à part moi n'est au courant. Et j'aimerais que ça reste ainsi. Ok. Comment fait-on pour les refaire revenir ? Et on repart. N'oublions pas que nous n'avons pas envie de croiser ces gens. Ah ! Ah mais non ! Vite, la fuite vers les égouts. Vite ! Opportun ninja, vite ! Ah ah ! Tu pensais que j'étais tout seul ? Eh bien non ! Que c'est pas ce qu'il y a ? Oh là là ! Quel magnifique combat que je ne vais pas gérer. Cargé, chargé. On a tout à fait foiré notre entrée et notre sortie. Euh, bon. C'est fait. On recommence. La blague est émarrante mais on recommence. Qui est ? Ah, c'est Imouen qui est encombré parce que t'as beaucoup de choses dans les poches ? Vous êtes une bien étrange personne. Ah oui, t'as des preuves. C'est vrai que c'est lourd les preuves. Attends, on va donner ça à Dorn. À Razad. Ouais, Razad, il n'a rien en plus. Tu peux porter ça, Razad ? C'est bon, hein ? Oui. Ok. On peut ouvrir. Par ici ! Faut qu'on vérifie. C'est pas ce mage-là qui séquestre quelqu'un ? C'est où les quêtes, là ? Non. Mais par contre, il va nous dire en plus d'aller chercher Ramazit. Ah oui, il y a une petite guéguerre entre mages. C'est pour ça qu'on n'a pas de mages pour notre équipe. C'est le meilleur de partout dans le monde de la France. Ah ! Ah, il a décidé d'attaquer sans moi. Je tourne la tête, il attaque Roland. C'est ce genre de personne, là. Oui, bien sûr. C'est beau. C'est beau, les producteurs, à deux minutes de la maison, c'est beau. Allez, on va essayer de voir si on... Hop ! Sans attaquer Roland, on a tour de roussons, s'il vous plaît. Ok. Non. Oui. Non. Oui. Oh, on a trouvé une porte incroyable. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose ? Que voulez-vous qu'on fasse ? Combien on sera payé ? Comment avez-vous obtenu ces informations ? Combien on sera payé pour Roland ? Et comment on fait pour les refaire venir en... Voilà. Hop. Merci. Pour les parchemins de remise en forme. On en a besoin, apparemment. Et maintenant, on ressort. Allez. Voilà. Sans se faire opérer. Très, très bien. On sauvegarde. On ferme cette porte parce que... Au cas où ils ont décidé de sortir. Alors. Compliqué. Compliqué à dos. J'ai pas l'impression qu'on va nous aider dans ces endroits-là. On va ouvrir les portes. On va voir ce qu'il y a dedans. Oui, bien sûr. Vous voulez nous parler, madame ? Besoin quelque chose ? Ok. C'est une architecture tout à fait visible partout. Avec ce gentil homme. Mais je pense qu'on va descendre. Sarévoque demande à être le nouveau grand duc. Et qui pourrait lui refuser ? Bonne question. Il apporte les ressources du trône de fer. Bon, c'est nous. On a des preuves. On a des preuves contre nous. On en a trois maintenant. Ah, c'est fermé. Alors, attendez. On va ouvrir. Par ici ! C'est fait. Bonjour. Nous sommes rentrés. La porte était ouverte. Hé, hé ! Hors de mon chemin ! Espèce de vieux bûcheron desséché ! Bonjour les amis ! J'espère au moins que vous êtes des amis. Je n'aimerais pas avoir des ennemis et faire éruption chez moi sans y être invité. Groturier ? Pourquoi il est bleu, là ? Son Groturier. Alors, il y a des livres. Qu'est-ce qu'on veut les lire ? C'est quoi, c'est l'histoire de... Les contrées du Mitran occidental. On s'en fiche. Qui vaut deux ans. Ok. Attends, il y a un truc à ouvrir. C'est qui qui crie ? Il y a la thune, c'est bien on prend. Histoire du garde. J'ai lu. C'est qui qui crie ? Qui crie ? On est à côté de chez... Attends, c'est le mage lui ? C'est qui qu'on cherche déjà ? C'est Rajvit, là, ou je ne sais pas quoi. Ramazit. Il y a un des deux. On ne peut même plus voler sans conséquence. Tiens, je te donne 200 balles. Part. Et en plus, ils se tapent avec nous. Oh là 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 là. On ne peut même plus rien voler. Entre eux, je tue un paladin, je suis déchu et... Bon. Et on ne peut plus rien voler, c'est compliqué la vie. Un gros marteau suffit à faire reculer les bandits. Mais ils sont tous en train de me donner des missions pour voler des choses. Donc, à Berryghost. Ok, il faut que je donne une cape. Mais ils sont en train de me donner des trucs, mais en fait, je n'ai pas envie. Une tâche facile. Là, je suis en quête pour aller chercher... Où est Ultan ? On fait la cape principale, là. C'est quoi, ça ? Propriété d'Antar Vécu d'Argent. Mais ça, je sais, je connais ce nom. Remarquons qu'on est bien caché. Alors voilà, j'étais en train de me dire, on est les fugitifs les plus recherchés du coin. Mais, il n'y a pas de paladin. Et non, je ne suis toujours pas déchu. Tant que je n'ai pas tué un paladin, ça va. Il suffit juste que je tue un paladin, d'après l'adar. C'est ici, chez... Ah non, mais ça, c'est chez un autre mage, donc ça doit être à Mazit, ici. Non ? Là, il y a un mage. Alors, attendez, on va sauvegarder. On va voir à l'intérieur. Et ça, c'est des maisons de mage, d'après ce que j'ai compris. Comme quoi, ça se met bien, les mages. Vous êtes ici, monsieur ? Ah ! Louise et Lerta. Je veux ma maman ! Ok. Voici ma soeur jumelle, Louise. Maman et papa, ils ne croient pas. Mais, il y a un croque-mutan qui vient regarder tous les soirs à notre fenêtre. On est bien contents de la jumelle, parce que sinon, on n'aurait personne à qui s'accrocher quand on a peur. Bon, on va faire ça tout de suite. On va faire de vous à côté. Ah ! J'ai vu ce qui arrive au bon moment. Est-ce que vous êtes le croque-mutan ? Les deux fillettes là-dedans, dans cette chambre fatidique, sont promises à un avenir sombre et incertain. Elles ont déjà attiré l'attention d'une puissante druidesse du nom de Voltine. Elle s'est maintenant refusée en je-ne-sais-quoi pour tenter de s'entresurir dans la maison. Et d'enlever les jumelles durant la nuit. Je vous en prie, croyez-moi, il faut trouver Voltine, sinon les jumelles... Les jumelles... Bah, bah, ouais, ok. On va attendre la nuit. On peut dormir aussi, si vous voulez. Ah ! Voltine. Bah, voilà, vous êtes là. Vous vous êtes cachés. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce truc ? Voltine s'est cachée quelque part. Ah ! Voltine est en haut. Ah ! Alors, il y a que Razade qui reste, du coup. Tout le monde est sorti avant. Oh, comme c'est mal élevé d'espionner une dame lorsqu'elle se change. Je m'appelle Voltine... Nabulet ? Mais appelez-moi Voltine. Il y a un sale vieux mage dans les parages. Il s'appelle Gervis. Il est toujours à rôder le soir pour regarder par les fenêtres des gens. Comme vous avez partagé ce passe-temps, dois-je en conclure qu'il est l'un d'une de vos relations ? Oui, c'est fait. Ok, ok. Ok, il faut choisir. Mais... Il est trop marreux. Vous nous croyez pour le croquet-hutain ? Je vous crois beaucoup, oui. C'est sans doute quelqu'un qui... Une des deux personnes ici. Comment vous dire ? Je veux la maman ! Comment on va faire ? Parce que si on sort, là, on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On dort ici ? Pourquoi ils sont tous les deux dans le même endroit ? Ah oui, mais parce que Gervis, il est rentré. Il a dû essayer de malpiquer à l'intérieur. À l'extérieur. Du coup, en fait, il a eu la discussion à l'intérieur. Alors qu'en fait, c'était Voltine qui était à l'intérieur. Ah, c'est compliqué, la vie. Il faut qu'on fasse un replay. Alors non, pas du tout. En plus, ce n'est même pas moi. C'est justement, il faudrait qu'on fasse dodo. Alors du coup, la question, c'est, est-ce qu'on fait dodo à l'intérieur ? Parce que justement, il faudrait que je fasse dodo ici. Je ne peux pas. Donc c'est Gervis, pour moi. Je serre le point enflammé. Oh mais non ! J'avais oublié que les paladins, ils arrivaient. Comment je vais faire ? Charger, ça, oui. Voltinez là. C'est fait. On va discuter. Faire visser là, toujours. On est dedans. C'est ça qui est au quad. Oui, non mais d'accord. Mais je veux savoir, ok. Voilà, on va dormir ici. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Quoi ? Comment ça ? Est-ce possible ? Alors, est-ce que d'après vous... Mais j'ai dormi 24 heures. Bon, voilà. Il va falloir qu'on choisisse un moment. Ah, ils craignent la tête, eux. Il y a vraiment des endroits où on ne peut pas traîner. Pourtant, ne vous bousculez pas pour mon pied. Voilà. Doucement. Ouais, merci. Hop. On va aller du côté des pieds d'argent. Je ne comprends pas. On fait quoi ? Propriété d'entard et puis d'argent. La carte. Ça a l'air d'être grand. Que c'est là où on a rendez-vous ? On va regarder tous les petits trucs, là. Sachant que c'est un truc de riche, est-ce qu'il y a de l'argent ? Non, même pas. Mais de toute façon, on est un peu riche, déjà. Oui, mais bon. Voilà, j'essaye quand même de vivre à la belle, on va dire. Bonjour, la compagnie. Le duc enter des pieds d'argent est mort. C'était le plus raisonnable du lot, je te jure. Mais il n'est plus. Le duc est le temps en étant malade. Il est probable qu'il fasse venir ce soir évoque, surtout parce qu'on n'y coupe pas pas. Ok. Ok. Donc là, c'est bien l'ancien duc. On n'a jamais rencontré, du coup. Peut-être qu'il allait nous donner une mission, genre... Tu peux aller me chercher mes chaussures ? Au coût... Ça se trouve, c'est ça, hein ? Ça se trouve, c'est... Tu peux aller me chercher les chaussures ? Au cordonnier du con ? Et là, on aurait trouvé un cordonnier. Et on aurait pu s'acheter des chaussures. Bon, on ouvre cette porte, hein. N'ayons pas peur. On sait qu'il y a des paladins derrière. C'est bon, c'est ouvert ou pas ? Ah, j'ai failli baigner quelqu'un en mis-clic. Je vais essayer d'ouvrir, deux minutes. C'est bon. C'est fait. Par la porte. Bonjour. Je regrette de devoir... De devoir vous demander de partir. Tout le monde a quitté l'endroit pour aller pleurer la mort d'Entar d'Ecuragent. C'est tellement triste. Un homme si grand a porté la fleur de l'âge. Mais quel type de crévot tu reiserais sans prendre un tel homme ? Une tâche facile. La mort, elle-même. Bien sûr. Oh là 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 ! Ça pue l'argent. On va ouvrir ces coffres, hein. Ça aussi, c'est anachronique, hein. Normalement, dans... Enfin, je sais pas, hein. On est d'accord que... Normalement, il n'y a pas de... C'est pas l'époque. Des pianos. J'en ai assez ! Mais là, il y a encore des cris. On approche de... Chez Rage Vite, ou c'est quoi cette histoire ? Bon... C'est pas possible, ça. On a encore un tropeau de niveau de recrochetage. Non mais c'est ça. On n'a vraiment pas de chaussures. Je suis... C'est dramatique, quand même. Mais... Il y a vraiment quelqu'un qui crie. On a... Faut qu'on... Mais oui, il y a des gens qui crient. Ah, ça on a ouvert. Il y a un rolandon. La thune, bien sûr. Je te laisse prendre le reste. Attends. Oh, on peut faire ça ? F5, ça fait... Ou une protection... Et je peux faire une protection comme ça. Genre, je protège... Un endroit. C'est beau, quand même. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, bah voilà, j'ai appris. Je crois qu'on va se faire... On va se faire alpaguer pendant que... Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. J'ai oublié qu'il ne fallait pas voler. Vite, vite. On vient juste lire. Ouah, mais c'est énorme. Il est de où ? C'est un bug, vous pensez ? Ah. Peut-être. Mais excusez-moi l'argent, là. En plus, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de quoi essayer de trouver. Ah, si peut-être là, il y a des livres, peut-être. Oh là là. La tête du livre. Je n'avais pas envie de le lire. Là, peut-être qu'il y a des trucs. Si on n'était pas recherchés, on pillerait tout, mais... Ça ne fait que les ramener, en fait, de voler dans une maison. Donc, bon. Une tâche facile. C'est moi ou Dan, t'es sorti... T'as sauté ? Mais il y a un truc, là. C'est vide, là-haut. Des choses, là. Il faut bien que l'argent arrive quelque part. Ah, bah, apparemment, c'était... C'était un écu d'argent. On sait comment il s'est payé son écu. Tâche facile. Euh, son argent, plutôt. Euh, oui. Oui, son écu. Ouh là là. Euh, il faut s'enfuir vite. Donc, en haut, il y a les paladins. On ne va pas en haut. Il faut qu'on change d'endroit. Donc, attendez. On va sauvegarder. Il faut que je regarde la carte. On est là. On va aller en bas. Bon, je crois qu'on n'est pas allé en bas. Je ne dirais pas que c'est un bug. Ça veut dire qu'on est à côté de chez Rangivit, là. Rangivit. C'est là, peut-être ? On va essayer. On va voir. Et ça, ça ressemble encore à une maison de mage. C'est grande. On va essayer juste de ne pas se faire un alpagué par les... Par les paladins. Oui. On va envoyer notre émissaire. C'est fait. Mais tu n'as vu personne. Je suis la loi. Je suis fatigué. C'est fait. Genre, il s'est déclenché alors que je suis transparent. C'est fait. Excusez-moi, mais il y a un problème, là. Et de rester calme. Ah oui, non, mais là, si je ne suis pas transparent, ça ne marche pas. On va aller voir. Il faut que je regarde la map au moment où j'ai trouvé les deux... ...portes. Et je réussis ma furtivité, bien sûr. Voilà, c'est parti. Ça change de musique, je craque. Non, on pourrait arriver par ici. Ok, donc maintenant la carte. Taverne et auberge, donc on s'en fiche. Il est venu me chercher. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez ça. Je suis transparent. Le gars vient me chercher. Je ne suis pas ton pote, laisse-moi tranquille. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Non, mais c'est possible, ça, cette histoire. Allez, on va partir en avant parce que je sens qu'on va serre une bouclate sur cette histoire. Where is the Roland ? Roland, allez hop. C'est fait. Ils vont nous suivre, c'est sûr. Là, ils ont humé mon parfum. Ils se sont dit, c'est celui que je recherche. Il a tué quelqu'un à Château-Suis, lui. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais par contre, je suis un paladin. Ok, ok. J'ai une invitation comme tout le monde dans cette ville à l'ordre des pochons. Triste, cette cité a perdu tout sens de la morale et d'éthique. Ça revogue, remédie à tout cela, c'est sûr. Allez, casse-toi. Casse-toi, je ne veux plus vous parler. Une dash facile. Ça doit être, on ne doit pas être loin. Elle ne me vient pas me parler alors, du coup. Mais, pourrais-je avoir votre intention, oui. Je m'appelle Parcy et j'ai oublié de dire que vous vous aidez parfois à ceux qui ont besoin d'aide. Moyen en finance. Pour moi, t'es en attention, s'il vous plaît, une vie est en jeu. Asi, ne me fais pas perdre mon temps. Allez, Oust, je ne bougerai pas le petit doigt tant que je ne connais pas ta intention que le petit de moi. Vas-y, mon jeune, je te suis, vas-y. Oh, excellent, je peux encore espérer et parler des gars que je disais, venez, je vais vous montrer le chemin pour aller chez mon maître. C'est là, là ? J'apporte au duc un message du grand... Ok. C'est là, mes chats, c'est la guerre. Ils sont à bout de patience. Nous massons les troupes sur nos frontières du nord et sommes prêts à avancer son délai sur la porte de Baldur. S'ils continuent à nous menacer. Dites-le à qui vous voudrez l'entendre, car si l'âme déclenche la guerre, ce sera la guerre totale contre les citoyens de cette ville, autant que c'est du carrément. Merci. Du coup, on ne sait toujours pas chez qui c'est. Et vous pensez qu'on va se faire bombo-clate ? Bon, on se regarde. Il n'y a rien que je puisse faire, mais je dois faire quelque chose. C'est un risque, et le risque, c'est tout. Ok. Merci. Qui nous a-tu amené ? Je t'ai dit que je voulais rester seul avec mes pensées. Je sais bien aussi que moi, c'est inévitable. Nous avons besoin d'une aide extérieure pour régler cette histoire. Et d'après la rumeur, ce groupe est des plus efficace. Tu ne me diras plus tard d'où tu tiens ces renseignements. Mais pour le moment, tu as raison. Vous nous avez besoin d'aide, et aucun membre du clergé ne doit le savoir. Je vous salue de tout. Je suis le grand prêtre Trémain-Beldar. Humble serveur de notre souriante dame Timora. La requête que je vous adresse sort de l'ordinaire, et elle est très dangereuse. Il n'y a aucune obligation si vous jugez que c'est trop dangereux. Il s'agit de pénétrer dans la maison de la reine des eaux, et récupérer le corps de mon fils. Varcy. Et lui, c'est dans la curiosité, s'ils sont introduits secrètement. Ça leur a coûté très cher. On sait que ce serait amusant à cause du grabuche et des soufifs d'Umberly, mais quand on a été pris, ça a été une autre paire de manches. On s'est mis à courir tous les deux. J'ai pu m'enfuir, qu'à son appareil ici, ils l'ont tué, alors que nous cherchons à nous échapper. Peu être sentence pour une seule peu face ici, mais pénétrer par réflexion dans un lieu sacré, quelle que soit la religion, est un crime majeur. Apportez-moi son corps pour que je le ramène à la vie. C'est bien, c'est placé dans la conversation, comme ça. Si vous le retrouvez, je vous récompenserai, que je puisse lui rendre la vie ou non. Chance ou pas, c'est trop dommage de mourir à cause d'une simple bêtise d'enfant. Il y a encore de l'espoir pour mon fils, je ne peux pas vous dire où Kasson est enfermé dans le temple d'Umberly, mais je vous conseille de faire attention. Au premier abord, ils n'ont pas l'air d'être très avenants, et au second, ils ont l'air carrément insensibles. Ah, il va tuer. Non, en fait, c'est bien écrit, il y a des moments où il y a des dialogues qui sont bien écrits. Là, franchement, il est marrant. Ouais, ouais, bien sûr, ils sont insensibles. Je pense que c'est des bourrins, la Générale des Ours. Euh, ok. Ok, ok. Bon, on y a un. Apparemment, il y a une intro. Eh, mais je suis toujours transparent, il parle à un mur. C'est beau, hein. Roturier. Roturier, Roturier. Vous n'avez pas de nom, vous êtes des PNJ, apparemment. Là, il y a une maison de mage, qui c'est ? La maison de la dame, d'accord. Je sauvegarde. Roturier, Roturier. Il y a des gens qui discutent. Il y a des garçons. Roturier. Fais comme tu veux, Camille. Je vous laisse, je vous laisse vous amuser avec l'écoute. Tiens. Quelqu'un qui est écouté. Il y a des choses. J'ai l'impression qu'on est dans la fête, hein. C'est où qu'on est dans la carte, là ? Ok, on est à côté d'une sorte de verrière. Je vais le retrouver, je vais le compenser pour que je puisse le rendre la vie. En pas. En pas ? Je n'ai pas compris. Maison des merveilles. Ah, mais attendez, on peut peut-être vendre des trucs dans la maison des merveilles. Bonjour, bonjour. Bonjour. Très bien, camarade. Entrez dans la maison des merveilles. N'oubliez pas de donner une pièce d'or. Ces fonds sont collectés au profit des artisans qui œuvrent à ces curieuses merveilles inspirées par le bon sous-mécénat. Soutiens les œuvres qui seront prochainement mises en vente. C'est combien ? Vous n'avez quand même pas payé pour rentrer dans un bâtiment ouvert en public. Nous sommes bien modestes pour une journée. C'est combien, ils ont dit ? Une pièce d'or ? Entrez et admirez nos œuvres. Ok. C'est fait. C'est encore des trucs anachroniques. Voilà. La lampe perpétuelle, bien sûr. Et le dragon à vapeur. La pompe de gond. Euh, non, ça c'est pour voler, ça. Une tâche facile. Petit passage d'exposition, hein. Ou pas. Ah oui, d'accord, c'était une faute. D'accord. Merci d'être du point enflammé. Ah non, je ne veux pas vous parler. Ah si, peut-être. Est-ce que vous avez des informations sur où est le duquel temps ? Je sers le point enflammé. Ok. Euh, non, non, non. Mais en fait, ce n'était pas nous, hein. Bonjour, bonjour. Ça ne fait que passer, on regarde l'exposition. Il a l'air d'être uniquement au milieu. Attendez, parce qu'il faut qu'on aille de l'autre côté, là. Oui, il faut qu'on suive le chemin de l'exposition, s'il vous plaît. Ah, ici. Je sers le point enflammé. Je vérifierai si je peux corriger les côtes. Mais je crois que c'est compliqué. Tu peux faire côte d'ailes pour corriger, je crois, par contre. Si tu veux essayer, parce que je n'ai pas... Vu que tout est déjà fourni... Une tâche facile. Normalement, on va trouver les... Les pétrifiés, non ? Ce n'est pas ici ? Qu'êtes-vous ? Prêtre de bon. Qu'êtes-vous ? Qu'êtes-vous ? Qu'êtes-vous ? Arrêtez de bouger, là, s'il vous plaît. Vous êtes qui ? Roturier, on s'en fiche. Regarde, on s'en fiche. Bonjour. Je suis ravi de faire la connaissance d'un personnage si cultivé. Un plaisir de vous rencontrer. Je gâche que vous faites profession d'aventurier. Je l'ai vu au premier coup d'œil. Vous n'avez pas les mains bien manucurées de dandies que l'on rencontre ici d'habitude. Puis-je vous voler une minute de votre temps ? Que voulez-vous de ma... Je vous explique que je suis barde. Déjà que je serai bientôt un grand barde. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de matériaux pour le chanson de... Alors, ouais, bon... Comme de nos jours, les masses préfèrent les récits épiques. Je peux vous acheter des d'aï-taïs de vôtre. Ok. Le destin du barde est de voyager et d'apprendre point, ne pas partir et créer vos propres histoires. Aucun barde qui ne se respecte sera une chose pareille. Je ne vous aiderai pas. Pourquoi ? Mais parce que c'est dangereux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va lui raconter ? Oh mon héros. Est-ce qu'on va lui parler de Durlag ? Parce que ça, c'est pas mal si on lui raconte Durlag. Il semble que c'est surtout au centre d'un complot visant à affaiblir la région. Il est 31. Il va falloir que j'y aille. Il ne contrôle pas encore tout à fait la situation. Ce qui m'a permis de tenter de le détruire une fois pour toutes. J'ai affronté toutes sortes de monstres et de bandits. Aiverez-vous en savoir plus sur... Il avait cruauté sauvage, dégrouilleux. Non, ça c'est nul. Je pourrais vous compter comment j'ai vu des tas de braves gens se faire terrasser injustement ou la force de caractère du fermier. Il faudrait également déclamer une ode aux convictions du clair aventurier ou décrire le combat des justes pour le bien en dépit d'incroyables obstacles. En dites-vous. Sur l'or et le désir phonétique qui l'inspire aux hommes. Ça c'est Durlag ça. La traîtrise d'un ami qui vous pince dans le dos. Non mais nous on est joyeux. Nous on est ça là. Nous on se balade sans chaussures. Ça c'est les rapports politiques. Ça peut être intéressant aussi. On est éventuée en mesure à partir de l'un ami. Ça c'est pas mal. En fait ça raconte l'histoire. Donc du coup ça va... Voilà. On va voir un peu. Foutaise, le trône de fer est une ligne marchande. Je ne vois pas ce que je pourrais leur apporter un bain de sang telle qu'une guerre avec l'âme. Tuer tous ses clients est en général assez mauvais pour les affaires. C'est donc absurde. Si vous voulez vous payer ma tête, je préfère partir. Eh bien, on dit la vérité blesse. Et le bas blesse encore plus. Bien sûr. Il ne m'a pas donné d'argent. Pourquoi il y a marqué... Je ne vois plus... Pourquoi tu te dis Hauts-de-Garonne ? Un van de pied, voilà mon problème. J'ai mis ce clic sur un truc sur... Vous discutez encore avec Azure ? Sur les départementales ? Je n'ai pas compris pourquoi tu avais parlé de Hauts-de-Garonne, du coup. Ah ! Je suis dehors. De l'autre côté. Ok. D'accord. Ne m'y attendez pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une boutique. La part de cette maison est sortie de ses gonds. Vous supposez que la maison est abandonnée depuis des années. J'habite ici ! J'habite ici ! Ouvrez-moi, c'est chez moi. Une maison... Ben 31, c'est le département de Toulouse. Ok, 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 ok. Ça, c'est une maison... Ça, c'est une maison qu'on ne connaît pas, ça. Maison de rage vite. Ah ! Peut-être qu'on va libérer. On va aller vite. Allez, vite, vite. Vite, 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 vite. Il faut qu'on ait libéré la personne. Qu'est-ce que vous voulez ? Il nous faut notre... J'en ai assez ! Notre passe. Passe. Ouverture. Ah, c'est ouvert déjà. Et maintenant ? Oui, bien sûr. Je vous regarde. On rentre. Sachez que je ne peux pas vous laisser partir. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Que vous le vouliez ou non ? Destiné ou pas, je ne donne pas cher de ma peau. Quoi ? Qui ose rentrer chez Ragi-Vitre et expliquer les raisons de votre présence ici afin que je sache pourquoi inscrire sur votre tombe ? Je voudrais que tout se déroule le mieux possible. Si vous me remettez là maintenant, je retournerai chez Ramazit. Est-ce qu'on déclare direct la guerre entre les mages ? Nous, on s'en fiche un qui se tue entre eux. On l'avait dit. Ce sont des paroles fortes, mages. Avez-vous vraiment la volonté de les mettre en pratique ? Je ne sais pas ce qui vous amène, vous allez vous en aller. Ok. Bien. Enjoy the silence, comme on dit. Hop. Et Kamehameha dans ta tête. Comme ça, on s'est fait. Nous, on est... On a appris à se débarrasser des mages le plus vite possible. Et voilà, c'est fini. Allez, ciao. Non mais... Pas possible cette histoire. Non mais... Il a essayé de nous faire un truc, mais... Seconde 1, on était déjà sur lui. Alors, hop, on prend tout. Quoi ? Et... On va discuter, et on va s'arrêter là. Oui, bien sûr. Destiné ou pas, je ne donne pas cher de ma peau. Mon pauvre âge vide. Comme beaucoup d'humains, ne comprenez pas les sentiments que fait naître mon espèce. Grâce à vous, j'aimerais croire que je suis libre. Mais les gens font souvent de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Qu'avez-vous l'intention de faire de moi ? J'ai une mission à accomplir. Quel que soit mes sentiments, je dois remettre à Ramazic. Je ne pense pas qu'il pourrait vous infliger un traitement pire que celui de... Alors, je vous rends la liberté. Sera bon de sentir de nouveau les herbes sur mes pieds. Si vous pouvez m'enlever ce collier, je vais retrouver un peu mes talents. Je croyais que c'était juste décoratif. Mais lorsqu'il me l'a donné, s'il vous plaît, voulez-vous bien m'aider ? Alors, la connaissance est sans borne. Tenez, Abéla la nymphe. Prenez en souvenir cette cape faite avec mes cheveux. Il me faudra du temps de rechercher à nouveau la compagnie d'un homme. Au revoir. Et bien voilà. Une bonne histoire. C'est qui qui a la cape ? Ah. Pour qui ? Ah, t'as une cape. C'est... ça sert à quoi ? Charisme de tout individu. Ah non ! Ah non, ça c'est pour... Ça c'est pour... On veut augmenter notre charisme. On avait vraiment pas de charisme, mon dieu. Ok. Voilà, c'était... C'était... C'était une cape. En cheveux. Et maintenant, on va parler à l'autre là pour dire... Bah en fait, elle s'enfuit. Voilà. Et nous, on va raider. Je crois qu'il faut... Il faut terminer la semaine. Donc, vous savez où on va aller. Chez... Chez Lenti. Il faut abattre la semaine, comme on dit. Du coup, Chez Lenti, le sujet est bien sûr... Du coup, je vais vous dire ça tout de suite. Pourquoi je vois plus là ? Je peux même plus cliquer ? Bon. Bravo, Camelou, pour les 4770 caractères écrits dans ce chat. Bravo, bravo. Azure pour les 286. 288. Bravo, bravo. Et Cancan pour les 88. Hop, hop. Je me mets de l'autre côté. Je vous dis le sujet. Le sujet, c'est insérer titre inspiré. La conf de Macron. Incroyable ! Enjoy, hein ? Allez. Salut ! À mardi ! Ah non, mais... Non, non, mais oui. Gapos, il faut que j'aille voir, surtout. Merci, merci, merci. À poutre. À poutre. Sous-titrage ST' 501,